Bonjour, Laetitia Vanson, directrice de l'exploitation du lycée agricole de Coconi à Mayotte. Dans ce contexte de crise sanitaire Covid-19, nous avons la chance d'être une équipe soudée qui doit faire face également à l'épidémie de dingue qui sévit encore plus gravement sur notre île. Travaillons donc en effectifs réduits, mais bénéficions de coups de main d'autres personnels du lycée. Toute notre activité a été maintenue. Au niveau animal, nous avons deux bâtiments volaille de chair, nous avons également des lapins, 35 cages-mères, des canards reproducteurs, 120, et un atelier bovin-lait avec en moyenne 12 vaches à la traite. L'atelier maraîchage est depuis un an en conversion à l'agriculture biologique. L'activité a également été maintenue essentiellement pour approvisionner le magasin de vente directe. L'organisation du travail a été modifiée de façon à respecter à la fois la distanciation sociale et les règles de sécurité pour tous, mais aussi pour permettre à nos agents de récupérer par rapport à la surcharge de travail qui est importante actuellement. Nous avons réaménagé les conditions d'ouverture de notre magasin de vente directe pour la commercialisation de l'ensemble de nos produits frais et transformés, légumes, volailles, jus, etc. Et nous proposons d'épanier à nos clients depuis le début du confinement. Enfin, dans notre contexte insulaire, nous devons faire face à des difficultés d'approvisionnement, notamment en aliment du bétail, mais également en semences bio. Finalement, tout cela nous amène déjà à conduire une réflexion pour l'après-crise, afin d'augmenter notre autonomie et la résilience de notre exploitation.